Salut les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la recluse et du nerf de la recluse qui arrive sur la prochaine saison. On va voir ensemble si l'arme sera toujours viable ou non dès le commencement de la prochaine saison. Ça a été annoncé très récemment, la recluse va être nerf dès la prochaine saison sur Destiny. La majorité d'entre vous le savent sûrement mais cette dernière est actuellement incontestablement la reine des SMG et une arme au centre de la méta sur PC. C'est un petit peu moins le cas sur console où son recul est moins évident à gérer. Elle est extrêmement puissante en PVE comme en PVP. Bungie a annoncé ceci en anglais. Grosso modo, il s'agit d'un nerf sur les modifications de dégâts sous le buff maîtrise des armes qui s'activent dès que vous tuez un PNJ ou un joueur avec la recluse. L'énorme avantage de la recluse dans l'état actuel, c'est que dès lors que vous êtes sous son buff, vous n'avez pas besoin de viser la tête. Le modifieur de dégâts du buff rend les body shots presque aussi puissants que les headshots et c'est vraiment ce qui rend l'arme insane. J'ai testé pour vous lors de cette vidéo les dégâts dans la tête et les dégâts dans le corps avec la recluse avant son nerf pour qu'on puisse mesurer ensemble à quel point le nerf s'apprête à être violent. On voit que je touche à 1083 dans la tête sans le buff, maîtrise des armes et à 657 dans le corps. Avec le buff, maîtrise des armes, le headshot passe de 1083 à 1310, ce qui représente une augmentation de dégâts de 21% et le body shot, lui, passe de 657 à 1300, soit une augmentation de dégâts de 98%. C'est juste énorme et c'est justement exactement cela que Bungie va nerfer. Dès le nerf, ce ne sera plus le cas du coup. Le modifieur de dégâts lié au headshot ne changera pas et restera à 21%. Mais les body shots, eux, vont changer avec un modifieur de dégâts actuellement à 98%, je le répète, qui va retomber à 21%. Donc c'est vraiment un gros nerf. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. Pour ma part, je pense qu'il est mérité et que la recluse va par conséquent perdre sa place de reine des SMG. Elle sera toujours une bonne arme qui pourra être utilisée dans des situations où vous pourrez mettre la majorité de vos tirs dans la tête. J'insiste parce que c'est vraiment très important ce côté-là. Jusqu'à maintenant, avec une recluse, on n'a vraiment, vraiment pas à se soucier d'où on tire. On peut tirer dans les pieds. Tant que vous avez le buff maîtrise des armes, vous allez juste faire beaucoup, beaucoup de dégâts comme si vous étiez en full headshot. Et là, par conséquent, par déduction de ce côté-là, la recluse ne bouge pas d'un poil et conserve de son efficacité. Si vous continuez à mettre des headshot, c'est sûr, la recluse reste la même, il n'y a pas de souci. Mais on ne va pas se voler la face. Des headshot, on ne peut pas en mettre en permanence. Il y avait beaucoup de situations où on mettait des headshot jusqu'à maintenant avec la recluse. Et maintenant, ça va clairement être plus compliqué. Alors, quand je disais qu'on mettait des headshot, c'est qu'on mettait des dégâts de headshot justement grâce à ce buff insane de 98% sur les body shots. Mais là, ça va être clairement plus compliqué. Elle ne sera pas la meilleure des armes en PvE comme en PvP pour ce qui est des SMG. Alors justement, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube car je compte faire prochainement une vidéo sur les SMG du jeu ayant le potentiel de dépasser la recluse en termes d'efficacité dès le début de la saison prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501